Oh non ! Marche avant, Rouleau ! Marche avant ! Attention ! Fais une marche arrière ! Recule ! Fais-le quelque chose ! Vite ! Oh non ! Rouleau, ne t'en fais pas ! On va vite te sortir de là, d'accord ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de moi. Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route, mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, la station est toute cassée. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob ? Bien sûr, rassure-toi. On va d'abord aider ce pauvre rouleau à se dégager du portique. C'est bon, je peux reculer. Doucement, doucement, ne force pas. Bon, voyons voir. Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins, elles ne sont pas tordues. Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts. Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande. Deux tonnes nous en a laissé un de rechange. Je vais vérifier. Bien. Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus. C'est bon, je m'en charge. C'est une solution comme une autre. Merci, rouleau. Bon, au travail, l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait ! Ça m'a l'air beaucoup mieux. Est-ce que ça marchera ? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel. Oui ! La station est comme neuve. Et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route. Vous permettez ? Nous sommes pressés. Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite. Comme c'est excitant. Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage. Mais ils ont laissé les vitres ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Scoop est comme neuf. Hoorah ! Bien joué, Scoop ! Bonne nouvelle ! Qui est le prochain sur la liste ? Oh ! Non ! Coxygrue ! A ton tour ! Non, pas moi. Je ne veux pas de contrôle technique. J'ai peur. N'ai pas peur, Coxygrue. Je parie que tu es plus courageux que moi. Tu penses vraiment ce que tu dis ? On n'a qu'à le passer ensemble. Merci, Scoop. Ça nous fait deux contrôles techniques. C'est parti. À nous trois, les machines. Plus vite, s'il te plaît. Plus de puissance. On est bon. Excellente bombe de roulement. Quel cercle parfait. Très bien. Allume ton feu tournant maintenant. Plus haut, s'il te plaît. Encore un peu. Merci. Tu es haut d'échappement. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait. Terminé. Ils ont réussi leur contrôle technique au la main. Ah ! Je reste un peu. Ah non. D'accord. Je crois qu'il y a un problème. Alors, quelles sont leurs notes ? Eh bien, quand j'ai contrôlé Ben tout à l'heure, je lui ai mis 10 sur 10. La note maximale. Youhou ! Quant à Scoop, il a eu 10 sur 10, mais aussi. Ouais ! Oh, j'ai eu si peur. Et enfin, coxygrue. Oh, oh. Il a eu 10 sur 10 aussi. Ouais ! Oui, on a réussi tous les trois. Je savais que j'aurais la note la plus haute depuis le début. Il y a bien un tout petit problème. Oh non ! Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Je vous l'avais bien dit. Oh, ce n'est pas vrai. Pas de panique, coxygrue. Vous êtes tous les trois en excellent état. Toi, en revanche, Bob, tu aurais besoin d'une bonne douche. Ou d'un bon coup de jet. Oh non ! Attends ! Hé ! Mais c'est... Je crois que j'ai une idée. Léo ? Bob ? Euh... On a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement. C'est ce qu'on pensait. Zoé peut le réparer, mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau. Mais qui va sortir en mer par ce temps ? Si on demandait à ton père. Ah ! Il a un bateau à moteur. Bonne idée, Scoop. Papa ! Papa ! Léo ? Tu peux aller secourir Bob et Zoé. Ils sont bloqués là-bas au phare. Je n'ai pas encore réparé le bateau. On vient juste d'arriver. On a mis un temps fou pour trouver les pièces. Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien. Mes phares éclairent bien. Ceux de Coxygrue et d'Alfred aussi. On peut les allumer si tu veux. C'est une idée lumineuse. Alors au travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bob, Zoé, on arrive. On ne vous voit pas encore. Regarde, ils sont là. Je ne peux pas trop m'approcher des rochers. Vous devez sauter à bord. D'accord. Maintenant. Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée ? Bienvenue à bord. Il fait trop sombre. Je n'y vois rien. Je suis désolé. C'est ma faute si on a des ennuis. Mais je vais me racheter. Merci, Scoop. Bien joué, l'équipe. Maintenant, on rentre au garage. On ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît. En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage. Oui, bien à l'abri. Encore une idée lumineuse. Madame le maire ? Madame Madison est occupée pour le moment. Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut. D'accord. Je serai là à la première heure demain matin. Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant ? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse. Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon. Regarde. Les parquets amortissants absorbent les chocs. Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal. Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc. Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir... Vous savez danser ? La réponse est non. Désolée. Il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Très joli, Madame le maire. Mais on devrait se mettre au travail. Oh, bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé. Tu peux commencer à décharger s'il te plaît ? Oui, je vais même le faire en moonwalk. Ouh, tu marches à reculons ? Qu'est-ce que tu es doué. C'est une danse qui s'appelle le moonwalk. Waouh, je vais essayer. Tu as seulement fait marche arrière, Scoop. Oh, tu as raison. Tu veux bien m'apprendre une autre danse, Léo ? Madame Madison a dit qu'il suffisait de savoir compter pour savoir danser. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il faut compter en donnant un rythme, Ben. Un, deux, trois. Un, deux, trois. J'ai compris. Moi aussi. Un, deux, trois. 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 Oh, moins vite. Je n'y arrive pas, c'est trop dur. Essaye ça, je parie que tu peux y arriver. Désolé. Oh, je danse, les amis. Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme il faut. Non, ne dis pas de bêtises. Tout le monde s'est dansé au moins un petit peu. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens. Ce n'est pas de savoir si tu es bon ou non. Tu viens, on va décharger. D'abord, on pose des bandes de mousse sur la première couche de latte. Et on pose une deuxième couche de latte perpendiculaire à la première par-dessus. On fait des carrés. C'est tout à fait ça. Enfin, on pose une dernière couche de latte toujours perpendiculaire. C'est ce qui fait l'amorti. C'est la méthode. Comme quand on tresse un panier. La piste de danse doit faire 35 mètres de long et... Vous avez vu ça ? C'est une boule à facettes. On va l'accrocher au-dessus de la piste. Quand elle tourne, la lumière est reflétée sur les petits miroirs. Comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est, joli. Ça me plairait beaucoup de danser sous une boule à facettes. Si on ne se met pas rapidement au travail, personne ne pourra en profiter. Allons-y. Elle est pas belle la vie ? Oh, j'adore mon travail. Tu ne crois pas que tu devrais ralentir la cadence, Scoop ? Je n'entends pas ce que tu dis, Ben. Avec le bruit du tatatata. Et puis, tu ne devrais pas être en train de ramasser les gravats, toi. Enfin, maintenant, je vais pouvoir travailler sans être interrompu par tout le monde. Oh ! Oh, mince ! Une fuite. Comment ça se passe, Scoop ? Tout se passe très bien, Bob. Je reprenais ma respiration. Creuser, ce n'est pas de tout repos. En tout cas, je tiens à te dire que tu fais du bon boulot et... Tu as entendu ce bruit ? Ne t'inquiète pas, Bob. Ce n'est probablement que mon réservoir qui gargouille. Oui, voilà, c'est ça. Rien de plus. Écoute, j'aimerais te récompenser de ton dur labeur. Alors, tu vas être le premier à pouvoir tester la nouvelle barrière. Vraiment, Bob ? Ce serait mer... Non, Bob, il ne vaut mieux pas. J'ai encore beaucoup de travail. Tu sais, on est dans les temps, on a même pris de l'avance. Et puis, j'insiste, Scoop, tout le monde a droit à une petite pause de temps en temps. D'accord, mais j'ai un dernier petit détail à régler avant. C'est... Mais vas-y, toi, ne m'attends pas. Je te rejoins. Oh, voilà encore mon réservoir qui gargouille. Oh, ce n'est pas Zoé qui vient de t'appeler ? Je n'ai rien entendu. Si, je suis prêt à parier qu'elle vient de t'appeler. Oh, la mouette. Je n'ai voulu en faire qu'à ma tête et résultat, je dois rester là pour cacher cette fuite. Oh non, pas ça. Ben, viens vers moi. Tout bien réfléchi. Peut-être bien que Ben pourra m'aider. Il y a d'autres gravats à ramasser ? Euh, non, pas pour le moment, Ben. En fait, tu pourrais même te reposer un peu si tu le voulais. Non, ça va. Tu devrais. Tu as l'air fatigué. Tout le monde a droit à une pause de temps en temps. D'ailleurs, j'ai découvert un super endroit pour faire la sieste. Oh. Juste là. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ce matin. Oui. Et on a même pris de l'avance, Ben. Tractopel, Camion Ben et Gru, bienvenue au Championnat du Monde des Machines. Ouais. Il est grand, fort et bleu. Il peut soulever et transporter tout ce qu'il attrape. On applaudit Cox et Gru. Un tonnerre d'applaudissements pour le gros Camion Ben qui a un cœur gros comme ça. Ben. C'est moi. Et enfin, on applaudit la Tractopel au corps d'athlète. Scoop. Allez, Scoop. Merci, Tournamoule. Et bonne chance à tous les concurrents, surtout à moi. Comme ce sont les premiers championnats du monde des Machines de l'Histoire, dans chaque discipline, vous établirez un record du monde. Ouais, je vais être un champion. Première épreuve, soulevez deux points. À vos marques, prêts, soulevez. Allez. Et le gagnant est... la haute grue bleue. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Oh, bien joué, Cox et Gru. Tu viens d'établir un nouveau record du monde. Comment tu as fait pour aller aussi haut ? Eh bien, c'est vraiment facile. Mon bras de levage est hydraulique. Je l'ai étendu jusqu'à atteindre une hauteur supérieure à celle de mes concurrents. Deuxième épreuve. Lancé de pneu. Le lancer le plus mointain serait un record du monde. Oh. C'est facile. Je pourrais faire ça les yeux fermés. Scoop, tu aurais peut-être dû essayer de lancer ton pneu avec les yeux ouverts. Oh. Hop là. Oh. Oh. Et c'est Ben le vainqueur. Il est de loin le meilleur. Oh, c'est gentil. Tu vas me faire rougir. Tu es toujours rouge, Ben. C'était un beau lancer. Hé, les machines, hein ? Je vais avoir besoin de vous sur le site, s'il vous plaît. Oui, on arrive dans deux minutes. Une fois que j'aurai établi un record du monde. Dernière épreuve. Course de vitesse. Concurrents, démarrer vos moteurs. À vos marques. Prêt. Partez. Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pot. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pot ? Pas de souci. Coxygrue, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi on va boire un verre d'eau ? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle. Il n'y a pas un seul poisson. Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, c'est agréable. C'est bon. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu as ? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson. Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, coxigru. À l'aide. Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner ? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez, les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre place. Au secours. Sortez-le. Vite. Faites quelque chose. J'ai un poisson dans le dos. Scoop, attention, ralentis. Heureusement, il est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais tomber dans la rivière. Au secours. Pas de panique, coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolée, je n'y arrive pas. C'est normal, ces roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de coxigru. Entendu ! Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de coxigru à la base du pylône. Un secours ! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob ! D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement. Oh, je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Ah, te voilà, Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques ? Pyrro-quoi ? Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Oh, ça y est, le voilà enfin. Super Éclair. Youpi ! Oh non, il s'en va déjà. Je dois à tout prix le rencontrer. Nous y voilà, Léo. Voici les appareils pyrotechniques. Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène ? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut. Ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut. Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol. Ce qui causerait un incendie. Tu as tout compris. Mais ces appareils sont bien en place. Alors tu peux lever la barre. Il est là. Super Éclair, Super Éclair. Aïe. Ben, c'est Super Éclair. Non, ralentis. Ben. Désolé, Léo, mais je dois rattraper Super Éclair. Ouf, il pointe toujours vers le haut. C'est bon. Super Éclair. Super Éclair. Super Éclair. Super Éclair. Bob le bricoleur. Oh, bonjour. Enchanté Éclair. Oh, tu as un marteau et un ciseau à bois. Oh, j'adore tout ce qui a un lien avec le bricolage. Regarde Éclair, chien crochet. Et je suis le roi de creusage. Éclair, désolé, mais on doit y aller. Carl veut qu'on teste ton harnais de sécurité. Et j'aime par-dessus tout les tractopelles et les grues. Super Crochet. On n'est pas sortis de l'auberge. Super Gaudet. Super Éclair ne doit pas être bien loin. Hé, Ben. Oui ? Tu veux bien m'aider ? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts. S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas. Aucun problème, Zoé. Zoé ! J'ai des voyants verts dans mon champ de vision. Et Super Éclair aussi. Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair. Wouhou ! Ça y est, je monte ! Enfin, je monte ! Je continue de monter. Oh non ! C'est bien plus haut que je ne le croyais. Alors, est-ce que tu as une vue de tout Springville là-haut, Scoop ? Oui, une très belle vue, Ben. Ouh ! Et à quoi est-ce que ça ressemble ? Un grand espace vide. On dirait bien que cette expérience n'est pas celle qu'il attendait. Bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer la cage d'ascenseur et... Aide ! On dirait la voie de Scoop. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut ? Il est en train de regretter d'être monté, si tu veux mon avis. Reste au milieu, Scoop ! C'est drôle, c'est en équilibre ! Mini-Gru ? Il faut que tu redescends de la nacelle. Scoop est à bord. Bien reçu, Bob. Je le fais tout de suite. Oh, mince ! Oh non ! Oh non ! Où est-il passé ? Scoop ! Tu vas bien ? Oh non ! Je me tiens en équilibre, mais ça n'a jamais été mon point fort. Comment on va le sortir de là ? Je crois que j'ai une idée. Mini-Gru, descends-moi la nacelle immédiatement. Zoué, on va avoir besoin du matériel de soudure. D'accord, Bob. Moi, je vais aller chercher les masques. C'est parti, Mini-Gru. Emmène-moi là-haut. J'arrive. Reste bien droit. Ralentis. Et stop. C'est parfait. Scoop. Bob. Je te demande de rouler lentement jusqu'à moi. Je suis incapable de bouger. Il le faut pourtant. Je dois te faire redescendre. Je te demande de me pardonner, Bob. À cause de moi, l'ascenseur ne sera pas prêt pour Madame le maire. Ce n'est pas grave. Allez, avance dans ma direction. Je ne peux pas. D'accord. Dans ce cas, c'est moi qui vais venir à toi. Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage, ici ? Mais Bob, d'habitude, les plages sont au bord de la mer. Et elles sont recouvertes de sable, non ? Vous avez tous les deux raisons. On va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh ! Alors, ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout, et tout. Exactement, Coxygrue. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu ? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire. Et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, M. Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, M. Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, M. Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non ! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxygrue. Tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob ? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr ? Tu te rappelles ce que M. Bentley a dit ? Ben, fais attention. On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi, tu renverses du sable n'importe où. Oups. Désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe ? Au travail ! On est l'équipe, 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 l'équipe. Jaune, soleil d'été et bleu, aigues marines. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé ? Prête ? Et comment ? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur, maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super ! Bonne chance pour tes mâchapes, Léo. Merci. Je parie que tu es sur-excité pour demain, Léo. Euh, euh, oui. Tu n'as pas vraiment l'air sur-excité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Les spaghettis... Ouh, Léo, j'adore cette chanson ! Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Oh ! Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très, très bien. Oh, merci, Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tape-moi en 5. Aïe ! Oups ! Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mâchapes sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur ? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef ? Prêt pour ton premier concert ? J'ai toujours rêvé d'être une rock star ! Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef d'un prix. Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casserottes et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses, et mes feuilletées de saucisses aux pruneaux. Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette. Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh ! C'est extraordinaire ! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature ! Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention ! Ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf ! Heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement. Très bien. Attends, ne bouge plus ! Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial ! Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi ? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait ? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut ? Oui ! Non ! Non, je... Je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur ! Oh, oh ! On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible. On ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté... Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxygrue, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxygrue. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Chantez avec nous, oui, on peut taper dans vos mains. On se mette à la page, on travaille sans l'âge. On est bégui, 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 bégui. Chantez avec nous, oui, on peut... Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé ? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr, vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui ? Parfaite ! Benoît s'est cassé la figure neuf fois. Je ne suis tombée que huit fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer ? On est prêts à foncer ! En route ! On est en retard pour le déjeuner. Et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez ! C'est Bob qui jardine. Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute ? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop ! Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi ? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile. Et tout le monde pourra le voir. Chouette ! Qui est le héros de Springville cette année ? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être ! Blandine ! Moi ? Mais je... je suis... je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ah, ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop ? Oui, moi. Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non ! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place ? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant ? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite. C'est bon. Fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais, Coxygru, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, Tourneboule. Je te suis. Léo, tu es sûre que tu n'as pas de problème ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourneboule. Bob. Tu trouves que Léo va bien ? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon ? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi ? C'est ce qu'il a dit à Coxygru. Pourtant, on fait le plus beau métier. Si tu n'as plus besoin de moi, je vais m'aider Léo et Coxygru. A tout à l'heure. Coxygru ? Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai. Il a des réactions plus que bizarres. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Qu'est-ce qui est arrivé au câble ? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut. D1-1D ! Attention ! Il y a un grand méchant robot de l'espace derrière toi ! Ah ! Le cache de l'objectif ! Je me disais aussi, je n'y voyais rien. Oh, salut ! Ce plateau a de l'allure, jeune homme. Vous faites du bon travail. Alors, pour recouvrir la surface de la Lune, nous avons deux types de sable à vous proposer. Le premier est relativement foncé. Et le second est beaucoup plus clair, comme vous le voyez. Personnellement, j'ai une préférence pour le premier. Moi aussi ! Ah, très bon choix, Zoé ! Optons pour le sable le plus foncé. Merveilleux ! Fantastique ! J'ai pensé à quelque chose. Pourrait-on lui faire une porte ? Une porte qui s'ouvre pour que surgissent les robots de l'espace ? Oh, ce serait formidable ! Si c'est réalisable, bien sûr. Ça ne pose aucun problème, Carl. Si vous pouvez l'imaginer, je peux y arriver. J'abandonne, Scoop. De toute évidence, je ne suis pas fait pour être acteur. Quoi ? Tu es très talentueux, Léo ! Regarde, c'est Sophie. Bonne chance pour le film, Léo ! Comment je vais lui annoncer la vérité ? Tu veux que je m'en charge, Léo ? Pip, à pap, pip ! On ne va rien dire pour l'instant. N'oublions pas, au cinéma, tout peut arriver. Désolé. Excusez-moi, laissez passer Ben qui transporte un grand méchant robot. Dis, Zoé, tu n'as pas vu Léo ? Euh, pas depuis un moment, Scoop. Carl, dites-moi, c'est bien à cet endroit que vous voulez le grand robot ? Ce serait parfait, Bob. À toi de jouer, Coxigru. Il est très lourd, alors lève-le tout doucement. Dirige-le vers moi. Et stop ! Pose-le lentement au sol. Lentement. Voilà, c'est parfait. Excellent travail, Coxigru. Ça va être un super film. Dites tous les deux, vous n'auriez pas vu Léo par hasard ? Si, je le vois tout le temps. Il voulait dire ce matin, Ben. Oh, non. Moi non plus, Scoop. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer le tournage de Robots de l'espace 3. Tout le monde est prêt ? Super. Silence, moteur et... Action ! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on veut ! Oui, on veut ! Oui, on veut ! Venez rencontrer l'équipe, un travail, tous en songe. On vend l'équipe, joyeuse, une joyeuse danse. Chantez avec nous, et on veut le taper dans vos mains. On se met à la plage, un travail sans relâche. Ça y est, je peux mettre Stella sur la rampe ? Bientôt, Cooke-Cigru. D'accord. Maintenant, c'est bon ? Ne sois pas pressé, on a largement le temps. Tu dois attendre que le béton soit pris pour mettre Stella en place. Encore un peu de patience. D'accord, Bob. Je serai patient. Mais je suis prêt ! Voilà. Ça, c'est fini. Ils ont fini. Je dois aller chercher Stella. On se calme. Sois gentil, montre-la nous. Je veux la voir aussi. Arrêtez ! Je dois l'apporter jusqu'à la rampe de lancement. Oh là là, ça tangue, Doudou. C'est trop tôt, Cooke-Cigru, arrête ! Surtout, n'avance pas, non, tu vas déchirer le parachute. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! Que se passe-t-il ? Stella ! Tout est perdu ! Mais je suis vraiment, vraiment désolé. Je voulais que tout se passe bien, mais tout se passe mal. C'est une catastrophe. Cooke-Cigru, je t'avais pourtant demandé d'être patient. Maintenant, je n'arriverai jamais à battre le record. Mon rêve est recouvert de béton pas sec. Ne t'inquiète pas, on fera décoller Stella d'une façon ou d'une autre. Ah oui ? Vous pouvez vraiment faire décoller Stella ? Oui, on peut ! Le décollage est prévu dans deux heures. Alors c'est parti, le compte à rebours a commencé. Tu verras, on sera prêt. Je sais que je peux compter sur toi et sur ton équipe. Cooke-Cigru, tu vas commencer par sortir Stella du béton. À tes ordres. Tout doucement. Oui, comme ça. Non, Scoop. C'était une simple ampoule qui ne marchait plus. Pas un feu. Tu as exagéré les choses encore une fois. Je suis désolé. Bon, maintenant que tout est arrangé, si je venais à la plage pour vous aider ? Je ne préfère pas, tu es trop fatigué pour travailler. Tu ne fais plus la différence entre une urgence et un problème sans importance. C'est pour ton bien, tu sais. Tu comprends ? Oh ! Je comprends, Bob. Essaie de te reposer. En route, Ben. On y retourne. En route. Bob a raison. Je devrais essayer de me reposer pour de bon. Bon, il faut que je dorme. Et si je comptais les moutons ? Non, ils ne sont pas amusants. Je vais compter des pneus. Un, deux... C'est quoi cette odeur ? Oh non ! Oh non, il y a le feu ! Cette fois, c'est une vraie urgence ! Ce sera bientôt fini. Il ne faudrait pas que ces délicieuses crèmes glaces s'effondent. On n'en a plus pour très longtemps. Bob, c'est Scoop. On a une urgence. Scoop, c'est la troisième fois. Est-ce que tu t'es reposé ? Non, mais il y a le feu à l'entrepôt ! Il y a le feu ! Bon, écoute. Il faut que tu te reposes. Sinon, tu vas exagérer le moindre problème et voir des catastrophes partout. Mais Bob ! Scoop, repose-toi. Terminé. Je dois sauver l'entrepôt. Mais comment je vais faire ? Je peux toucher la poubelle, je suis en métal. Alors, si Bob ne veut pas venir jusqu'au feu, je vais emmener le feu jusqu'à Bob. Il saura comment l'éteindre. Non ! Chef Papi, vous avez des parfums de crème glacée fantastiques. Merci beaucoup. Vous savez, c'est moi qui les ai inventées. Et vous pensez que les gens préfèrent la glace à la pizza ou la glace à la sardine et aux épinards ? On ne le saura jamais si on ne les met pas vite au congélateur. Elles sont en train de fondre. Oh, enfin ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Au feu ! Tu calmes. Ne panique pas, Scoop. Jette la poubelle sur le sable. Elle est très chaude maintenant. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Que tout le monde recule. Mais c'est une urgence cette fois. Une vraie de vraie. Il faut vite que j'éteigne le feu. La mer est trop loin. J'ai une idée. Oui, bonne idée, Scoop. Vite Ben, prends du sable. Tout de suite, Bob. Bravo, Scoop. Tu as réussi à éteindre le feu. Bon, je ne vous retiens pas davantage. J'y retourne. Je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Allez l'équipe, on reprend le travail. Qui sait ? C'est peut-être nous qui aurons de la chance et qui trouverons le bouclier. Je crois plutôt que mon super détecteur de métaux le trouvera le premier, Bob. Je suis le chevalier Scoop. Le chevalier le plus scoopissime de tout le royaume. Je suis le chevalier Ben. Et voici mon bouclier rouge argent. Maintenant, messieurs chevaliers, le moment est venu d'ouvrir l'arche. Et voilà, Ben. Tu peux dégager ces pierres. Dac au dac. J'ai fini mon travail. Alors je peux chercher le trésor. Où est-ce que le prince a pu cacher son bouclier d'argent ? Peut-être à côté de sa statue. Tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, Scoop ? Monsieur Bentley est à la recherche du trésor caché. Et moi, j'ai envie de l'aider. Viens, Ben. Oh, j'arrive, Bob. S'il te plaît, attends-moi pour creuser. Le prince Roger charge en direction de la muraille du château. Alors peut-être que je dois chercher par là. Oh, je suis sûr que je chauffe. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, Scoop. Maintenant, tu peux charger les pierres. Oh, attention. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche le trésor caché. Arrête. Surtout, reste où tu es. Oh, oh. Ne bouge plus. Hein ? Salut, Bob. Salut, Zoé. Comment ça va ? Pas très bien. On a un problème. On a besoin de tourne-boules, de ciment et d'étais, le plus vite possible. On arrive. Génial, merci. Bien. Léo, va chercher Ben. Qu'est-ce qui se passe ? En creusant au pied de la muraille, tu l'as fragilisée. Et maintenant, elle menace de s'effondrer. Oh non ! Je suis désolé, Bob. J'ai creusé un trou pour trouver le trésor sans tenir compte de la muraille. Oui, on doit trouver le moyen d'éviter qu'elle s'effondre jusqu'à l'arrivée de Zoé. Ben, je veux que tu lèves ton godet et que tu le places contre la muraille. Oui, Bob. Doucement. Comme ça, c'est parfait. Toi, Scoop, avance très lentement. Oh ! Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de trois autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait... une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anishbose, l'archéologue. La créélologue ? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein ? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une mauvaise nouvelle. Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa, hein ? Les Romains ? Qu'est-ce que c'est ? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était excellent bâtisseur. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Docteur Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux ? Eh bien, difficile à dire. Mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins un mois. Un mois ? C'est trop long ! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix. On doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, Monsieur Bentley. Madame Le Maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, Monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression ? Oh non, quel malheur ! Madame Le Maire va être très contrariée de la prendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est en tente. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, coupe. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteilles d'eau. Oh, tiens ! Qu'est-ce que je vois ? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison ? Elle va penser que c'est absolument... Oh ! Exceptionnel ! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah ! C'est en quelque sorte un télémètre laser ? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Pfff ! Ça devait prendre des heures. Oui ! Il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable ! Et voilà le papilicieux Shake-tastic surprise ! Essai numéro un. Ça, c'est un pur régal, Shake-tastic. C'est correct-tastic ? Seulement correct-tastic. Je ne me contenterai pas d'un correct-tastic de la part de Bob. Je vais faire un autre essai. Un autre mélange. Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire. Aujourd'hui, je vais créer le Scoop Super Béton-tastic Surprise ! Tu es sûr que Deuton sera d'accord qu'il ne râlera pas ? Mais enfin ! Il n'a pas besoin d'être au courant. Me revoilà, Deuton ! Prêt à me mettre au travail ! Surtout, Scoop, tu n'oublies pas. Tu fais attention au dosage des composants. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut deux mesures de ciment, deux mesures de granulat, pour une d'eau et une de sable. C'est d'accord ? Reçu 5 sur 5. Rien ne vaut un bon béton classique. Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique. Tu as fini de charger. Je peux me mettre en marche ? Oh oui, ça y est, tu peux y aller. À toi de jouer, chef Deuton. Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3 ? Tu crois qu'on a trouvé le chèque tastique ? Ils sont tous exquis. Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout. Bob ? Celui-là est... disons... rose ? Rose ? On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage. Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, Deuton. On y va. Non, par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuton, va-t'en. L'un de nous est en trop. Il n'y a pas de place pour deux. Oh, d'accord, Léo. Je vais aller faire une malade sur les petites routes. Merci, Deuton. J'adore la campagne. Et surtout, n'oublie pas, cette fois, pas de marche arrière. Ne fais pas peur au tagada-tagada avec tes bip-bip. Je pars tout doucement. Bien. Il ne reste plus qu'à fixer le panneau du toit. Il maintiendra toute la structure solidement en place. Moi, je suis prêt à rendre le lit des chevaux ultra douillet. Encore faut-il que j'arrive à les attraper pour les faire rentrer. Je ne sais pas où Léo s'est envolé. Nous allons devoir installer le toit sans lui. Je suis le champion du rodéo. Zoé, c'est quand tu veux. Coxy Gru, prépare-toi à descendre le toit. D'accord. Allez, vas-y. Non, non, non. Je te l'ai déjà dit. Il ne faut pas faire peur aux chevaux. Oh, désolé. J'avais oublié. Tu es sur un champ de course, pas dans un rodéo. Oh. On porte ses bottes de paille et après, on a fini. Oh là là. Bob, Zoé, attention. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course ? Euh, ils sont partis par là. Non, c'est terrible. Ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant ? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Oh, de la pâte visqueuse collante. Non, pas assez effrayant pour Bob. Oui, ça, c'est le piège idéal pour lui. Je suis persuadée que ça va lui faire une paire bleue. Alors, qu'est-ce que tu as mis au niveau des repères ? Les visiteurs mettront la main dans la paille et piocheront soit une farce, soit une friandise. Et si tu piochais quelque chose pour essayer ? Tu trouves quelque chose ? Oui. Un biscuit d'Halloween. Super, j'adore les friandises. Je ne comprends pas. Il aurait dû... Oh non ! Ça suffit, les bruits bizarres. Il... Il y a quelqu'un ? Tu calmes. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Moi et le fantôme. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Au secours, j'ai peur ! Au secours, j'ai peur ! Au secours, j'ai peur ! Si ça, ça ne fait pas hurler Bob de peur, autant abandonner. Hé, Bob ! Tu ne veux pas jeter un coup d'œil dans cette cachette, maintenant ? Quelle est donc cette chose ? Une pomme d'amour ! Encore une friandise ! Ça alors, je n'y comprends plus rien. L'araignée de vélue... L'entrée de la kermesse va être super chouette. Bob, Zoé, votre fantôme est là ! Pas besoin de me remercier ! Quelle horreur, quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à un fantôme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le fantôme ! C'est le fantôme ! Désolée pour le retard ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi ! J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Notes sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça, c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé ! Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors, l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des Gratteciels et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter ? Oui, le premier train partira à 17h pile, cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste, quelque part. Ah, voilà ! J'ai trouvé ! Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi, ces travaux ? Ah, bien sûr ! Voilà ! Il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxygrue et tourne-boule, vous allez... Euh... Préparer du ciment pour le carrelage ? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue ? Oui et oui ! J'y vais ! C'est comme si c'était fait ! C'est comme si c'était fait ! Euh... Léo ? Où est-ce que tu veux que je pose le toit ? Où est-ce que tu veux que je pose le toit ? Pffft ! Aii, embarrassing atmet quand j'ai lis le giguette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada